Ok, on est de retour à ces références 88.1 et à 106.7 et à notre première table ronde avec nos invités Michel Bouchard, Richard Harvey, Joanne Brissette, Sébastien Mallette et Rock Matt. Richard, c'est ton tour. Oui, merci beaucoup. Bon, c'est une question assez complexe parce que moi, comme je le vois, je suis d'accord avec Joanne là-dessus, la question de la culture, etc. Moi, je le vois plus sur le côté identitaire. Il y a eu une éclosion, si tu veux, de groupements ou de gens qui se sont, dans les derniers 20 ans, en tout cas, surtout, qui se sont éveillés à cette conscience, à cet héritage traditionnel qu'ils avaient reçu dans certaines communautés. Et ça, c'est dû à l'extraordinaire, je dirais, progression qu'il y a eu au niveau du droit autochtone depuis les 40 ou 45 dernières années. Il y a eu une éclosion fantastique. J'en reparlerai sur le droit autochtone parce que là-dessus, il y a des controverses. Mais ça, ça a occasionné cette quête identitaire. Les gens dans les communautés qui étaient les plus susceptibles d'avoir hérité ou d'hériter de cette tradition-là, ils ont découvert une possibilité de s'organiser sur le plan juridique. Malheureusement, le côté culturel et le côté traditionnel semblent négligés, mais en réalité, il ne l'est pas parce qu'il est différent d'une communauté à l'autre. Ça fait partie des particularités, par exemple, des métisses de l'Outaouais. Par contre, si on les compare avec les métisses d'ici ou de la Côte-Nord, ils n'ont pas les mêmes environnements. La niche environnementale est différente. Ils ont une culture, oui, qui est similaire parce qu'elle est, la trame historique est presque identique, mais la culture en soi, elle est différente et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Maintenant, il s'est passé que Paul-Lay, dans ma vision à moi, Paul-Lay est venu mettre un terme à cette évolution des consciences. Un terme parce qu'avec Paul-Lay, on a emprisonné les critères qui faisaient que d'une communauté, qu'une communauté pouvait se définir à un moment donné comme telle. On l'a emprisonné, on en a fait exactement comme on en a fait en 1850 avec les réserves indiennes, on a fait des réserves métisses, on a fait un qu'une au Canada, et la seule qui peut se qualifier selon les critères Paul-Lay, c'est Paul-Lay, nothing else. Il n'y a pas une, il n'y a pas pu s'approcher, ne serait-ce qu'à un critère près, d'être Paul-Lay. Alors, ça a été un peu facile pour le système juridique colonial de mettre, d'occulter, si tu veux, toute cette démarche, cette démarche, cette quête identitaire que les métisses du Québec et de l'Est du Canada, de l'Ontario aussi, ont fait depuis les 40 ou 50 dernières années. Ça a alors occulté cette démarche-là, puis il y a eu, je signale, j'ai lu ça quelque part dans l'un des livres de Denis Gagnon, le gouvernement fédéral avait investi depuis les années 2000, autour de 25 millions de dollars en études sur des spécialistes universitaires ou des académiciens ou des chercheurs pour venir contrer toutes les possibilités qui pouvaient y exister pour qu'éventuellement des communautés métisses puissent prouver, selon les critères Paul-Lay, qu'elles étaient effectivement éligibles à être considérées et reconnues comme telles. Tout ça, ça a fait que, oui, il y a eu énormément de bouleversements là-dessus, mais c'était un mal pour un bien, parce qu'on en est rendu là où il faut aller une coche plus haut avec des éléments, la science, comme les académiciens qui sont avec nous ce soir d'ailleurs, les académiques, pas les académiciens, mais les académiques, les chercheurs, qui ouvrent sur des sciences modernes, sur une façon moderne de voir la notion identitaire. Quand je parle de modernes, je veux dire la science anthropologique, la science juridique, comme M. Mallette le disait tantôt, la science historique surtout, l'histoire est là et est écrite. Ça fait que c'est sur ces trames-là qu'on va réussir à ouvrir un peu les esprits par rapport à cette progression qui est nécessaire. Puis, ce qui est nécessaire aussi, c'est cette unité. Ce n'est pas juste des métisses, mais cette unité du monde autochtone en général, particulièrement ce qu'on appelle des non-inscrits. OK, merci. C'est beau, Rox, c'est à ton tour. Moi, je trouve la situation au Québec, au niveau de tous les groupes qu'il y a, c'est une situation non acceptable. Créée par parler. C'est-à-dire que les instances judiciaires, à un moment donné, la Cour suprême, tout ça, ils ont le don de décider quelque chose, à un moment donné, qui va tout croche, tout de travers. Ils ont aussi stipulé, à un moment donné, que ce n'était pas à eux autres de légiférer. Et si on demande au Parlement canadien de légiférer sur la question, ben, preuve d'appui, on a 200 ans qui nous dit qu'ils n'ont pas été capables de faire une job, ils avaient du bon sens. Donc, le problème n'est pas légal, le problème est surtout politique. Et puis, c'est comme ça qu'à un moment donné, on va être capables de régler ça, on va se politiser au point qu'on va être capables d'écouter, de se comprendre, puis de décider d'un avenir, comment qu'on va faire ça. Puis, aller chercher notre place, se battre pour notre place. C'est sûr que le fédéral ne nous donnera jamais notre place. Ce n'est pas leur job. C'est sûr que les médecins de l'Ouest, ils s'en foutent. Eux autres, ils se battent pour leur place, à nos dépens. C'est honteux, mais ils sont comme ça. Donc, il va falloir les mettre à leur place, comme les autres. Il y a des moyens de les mettre à leur place, puis c'est ce qu'on va faire. On fait des pressions avec une voix unie, une voix forte. Moi, je suis spécialiste de la question, au niveau que j'ai commencé en 1987, avec les conférences constitutionnelles. Puis, l'article 35, le gouvernement fédéral dit que c'est une boîte vide, puis qu'il faut la rentrer, la remplir. La boîte vide, on n'a pas de droit, donc il faut aller à la Cour suprême, puis les définir à coups de millions. Bien, ça, ça a créé une industrie qui n'est pas rentable pour nous autres, parce qu'on ne fait pas de gains. Donc, il va falloir reprendre le recul, puis à un moment donné, dire « Bon, OK, la Cour suprême, ça va apporter des remèdes qui ne sont pas trop, trop en notre faveur. » C'est beau. OK, Roch, merci beaucoup. Sébastien, c'est à ton tour. Bon, pour être bref, il y a plusieurs bons points qui ont déjà été dits. Donc, si la question demande pourquoi il y a eu une émergence de plusieurs organisations métisses, dans l'Est, précisément, eh bien, écoute, je pense que les points ont été mentionnés. Ça fait longtemps que les métisses dans l'Est existent d'un point de vue historique, avec des évidences, on est de plus en plus capables de le démontrer solidement. Mais ce qui s'est passé dans le système de reconnaissance au niveau des métisses, qui est assez récent avec la Constitution, l'article 35, et plus tard, l'arrêt Paulé en 2003, qui est devenu, dans le fond, faire un pont vers la jurisprudence, parce qu'on le sait, on se fait donner des droits constitutionnels, on ne sait pas c'est qui les métisses, on ne définit pas c'est quoi les métisses, on ne définit pas plus c'est quoi ces droits-là en question. Ça se met aussi, ça s'enligne avec la jurisprudence actuelle au niveau des Autochtones, sans statut, pas sans statut, excusez-moi, mais sans traité, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de traité pour les Autochtones? Comment on réfléchit les questions du droit? Qui sont les Autochtones? Qui sont les Indiens inscrits? Quels sont leurs droits, etc.? Donc, qui sont les métisses? C'est arrivé en 2003, ça ne fait pas beaucoup longtemps. Et donc, la demande de preuves de type Paulé, elle s'est alignée avec une jurisprudence déjà existante dans le common law, si on peut dire. Et puis, cette jurisprudence-là, il y a plusieurs métisses qui le disent aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'elle a un effet d'emprisonnement. Elle nous contient, elle nous contient d'abord un certain territoire, par exemple, elle nous contient une certaine demande, elle nous contient une certaine imagination de nous-mêmes aussi, en nous faisant parler dans un langage juridique, en nous faisant parler dans un langage tel que les critères l'exigent. On a tendance à se réfléchir à travers le prisme juridique. Donc, c'est ça qui est arrivé en 2003, c'est qu'il y a eu un coup d'alerte qui a été lancé également, du fait que les métisses dans l'Est, c'est soit que tu gagnes une cause Paulé, ou tu es soudainement à risque de disparaître. C'est ça que la Constitution a amené, avec un drôle d'effet pervers ou paradoxal, si je peux dire. Oui, il y a eu une reconnaissance constitutionnelle, oui, il y a eu une reconnaissance dans le droit canadien, dans l'Est précisément, en Ontario, avec le cas Paulé, mais à ce moment-là, il est arrivé un véritable vent de panique et d'enthousiasme également, donc il y a du positif là-dedans, pour les métisses, de se lever de beau dans l'Est, de se lever de beau au Québec, de se lever de beau en Ontario, puis un peu partout au Canada, en fait, c'est de dire, moi aussi, je veux une reconnaissance de mon identité. Des fois, ce n'est pas nécessairement en lien avec des droits, c'est que les droits vont être utilisés pour avoir le droit d'exister. Donc voilà, ma contribution. Merci, merci, merci. On va passer à la prochaine question. Et selon vous, que seraient des éléments pour améliorer la situation des métiers de l'Est, de l'Ontario, de Québec et de la restante du pays? On va passer par Michel. Même pas une question, on va parler de puissance juridique, bien sûr, mais aussi, je pense, c'est de travailler avec les communautés, que les communautés eux-mêmes se définissent. Je pense que finalement, c'est que chaque communauté doit se définir eux-mêmes, ce qu'ils veulent, comment ils veulent se réunir, quelles sont leurs priorités, leurs objectifs. Pour certaines communautés, c'est peut-être la culture, ça doit être le tissage, le rôle des femmes. Pour d'autres, ça doit être avoir le permis pour aller faire la trappe, pour aller faire leur rigole. Mais je pense qu'on doit donner le pouvoir aux communautés de s'imaginer eux-mêmes, c'est qu'est-ce que ça veut dire être métier chez eux, sans avoir la honte, la haine, se faire dire qu'ils sont des fakes, qu'ils sont des fétis, qu'ils sont des, ils veulent juste avoir, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un certain, c'est comme, dans l'Ouest, j'ai grandi en Alberta, où c'était toujours, non, laisser les bâtards dans l'Est se geler dans la noirceur, mais il y a quand même, on joue sous des stéréotypes, plusieurs stéréotypes, donc l'idée que c'est francophone qui veut avoir du cash pour rien, je pense qu'il faut essayer de combattre ces stéréotypes pour dire non, c'est juste normal, que personne ne veut avoir une identité saine, qu'il veut avoir une fierté, pour dire oui, j'existe, ma famille existait, et nous voulons exister, donc je pense que ça va donner les moyens, la fierté pour les comités de réussir à faire ça. Merci beaucoup. Michel, Joanne? Wow, j'y pense souvent à la question, je n'ai pas de réponse immédiate, à part ce que Michel a dit, je pense qu'il y a moyen qu'en communauté historique, au lieu de parler d'organisme, si on faisait la reconnaissance mutuelle et réciproque de nos communautés historiques, et qu'on se rencontrait à ce niveau-là, avec tous les objectifs, que ce soit culture, légale, protection de nos aînés, protection de nos femmes, protection de nos enfants, je pense que là-dessus, tout le monde pourrait s'accorder. Moi, j'aimerais plutôt regarder à faire reconnaître nos communautés plutôt que de reconnaître les individus après ma base. Et je pense que tout ça peut se faire dans la possibilité de se rencontrer et de laisser juste les autres en faire la politique de côté, pour l'instant, et juste de se rencontrer comme communauté. pour travailler là-dessus. Merci, merci. Laissez de côté les égaux édus. Oui, exactement. Richard, on va passer à toi. Oui, moi, je vais être assez court. Je vais laisser plus de place à M. Sébastien pour répondre à cette question ou élaborer sur cette question. Mais je pense que, comme lui, je suis soucieux. Enfin, je me dis que tout est possible, mais il faut établir une clarté historique. Il y a une trame. Il y a une trame historique qui doit être déchiffrée. Oui, l'histoire, on ne peut pas la nier. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des X sur des grands pans de l'histoire. On ne cherche pas à savoir comment ça s'est passé. On dit, on prend des registres, des registres de curés qu'on accuse de tous les pécheurs du monde. Et quand c'est temps de leur donner de la crédibilité pour les registres, c'est 100 %. Je trouve ça curieux un peu qu'en même temps qu'on les considère comme étant la solution au niveau des registres et en même temps qu'on les considère comme étant le diable en personne parce qu'ils ont causé énormément de tort à certaines communautés et beaucoup d'individus parmi les nôtres. Mais ceci étant dit, je pense que cette tarté historique-là, elle est indéniable. On ne peut pas tricher sur l'histoire. Puis c'est ça, à la force de scruter, à la force d'avoir des gens crédibles qui vont explorer, qui vont dire avec les mots, avec les mots de la science aussi. Parce qu'il ne faut pas juste... Tu sais, nous autres, moi, je me considère comme un militant. Je ne suis pas un académicien, mais ça prend un moment donné des gens qui ont cet ordre-là, qui sont reconnus comme tels, comme on en a présentement avec nous ce soir, mais qui sont reconnus comme tels, comme des gens rigoureux au plan scientifique, rigoureux au plan de la recherche. Ils ont des méthodes d'offert. Ça est reconnu. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça ne se passe pas n'importe comment. La clarté, elle vient de ce travail-là. C'est la base du travail. Nous, notre job, après, c'est de dire, bien, regarde, ça, ça existe. Puis voilà pourquoi on pense qu'il faut aller dans le même sens que ces gens-là. C'est un outil formidable que de pouvoir établir une certaine clarté historique partout, ça éclaire les esprits un peu sur la provenance des communautés historiques. Merci. OK, Rock, ton tour. Et moi, je pense que, après ma barre, s'ils sont passés à Bright pour me reconnaître, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Et s'ils ne me connaissent pas, j'ai l'avantage. Et puis cet avantage-là, c'est qu'on va aller chercher les résultats qu'on a besoin en étant métisse, en pensant métisse, en vivant métisse. Ce n'est pas du folklore qu'on parle, c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon de concevoir un univers. Et puis si on fait ça, on va toujours être un pas en avant. Et puis on va arrêter d'être un pas en arrière. Puis en étant un pas en avant, c'est là qu'on va faire du chemin. Parce que franchement, le fait qu'ils ne nous reconnaissent pas, moi je trouve que c'est des gens ridicules, parce qu'on existe et qu'on est là. Moi, je reconnais Johan, je reconnais Richard, je reconnais Sébastien, une fois de temps en temps, puis je reconnais le reste. Right? Parce qu'ils agissent comme des métisses. Bon, c'est beau. Donc, il faudra devenir qui qu'on est et puis là, aller chercher notre dû d'une façon ou d'une autre. OK, merci. C'est une question de détermination. OK, merci. Sébastien, à ton tour. Oui, mais merci. Oui, je suis d'accord que finalement, on a besoin de détermination. On a également besoin de culture, on a également besoin d'histoire, on a également besoin d'une clarté vers où on s'en va, qui nous sommes en tant que métisses. Donc, il y a plusieurs besoins et les besoins vont être couverts par une participation de tous et chacun qui amène leurs différents talents à converger au service des communautés et de la communauté politique qui me semble-t-il est appelée des voeux de plusieurs métisses dans l'Est. Donc, il y a plusieurs fronts de bataille, si je peux dire, pour être bref. Il y a celui de la connaissance, il y a celui de l'organisation politique, il y a celui de l'organisation de défense juridique, parfois dans différents angles, de différentes façons. Il y a également la nécessité de faire des ponts avec les Premières Nations et les Inuits sur le territoire du Québec pour comprendre également, et en Ontario, pour comprendre comment on peut amarrer nos projets politiques et travailler, je disais-moi, dans la mesure du possible, de la très grande possibilité en accord et en alliance avec les Premières Nations, les Inuits du Québec, parce qu'on a une destinée commune. Donc, je pense que c'est important de travailler au niveau de la connaissance, bien évidemment, de la recueillir, d'aller chercher les histoires orales, d'aller fouiller les archives, de comprendre qui on est. Après ça, ça prend la détermination de se battre. Une fois que l'on sait qui on est, bon, il y a des gens qui peuvent en prendre une fierté et vont vers l'avant. Et donc, cette détermination-là, après ça, nous mène dans d'autres axes que les gens vont nous amener par eux-mêmes à la communauté. Donc, il y a tout est à faire, mais tout est possible. Bien oui. OK, il nous reste quelques minutes. Je voudrais avoir votre dernier mot. Bref, Michel, pour aujourd'hui. Bien, pour ce coup, notre travail continue, je pense, ça va prendre, je pense, vraiment, plusieurs générations, puis il ne faut pas s'oublier que le gouvernement a un objectif, c'est à la longue, c'est de, ça a commencé dans les années 1830, c'est de dire qu'il s'en a moins et moins pour finalement qu'il n'y en ait plus. C'est toujours le même combat. Ça va durer pour les plus grands moments. Plusieurs générations à suivre, malheureusement. OK, merci. On est prêts. Joanne, ton tour. En bref. Je suis optimiste. Moi, je suis optimiste parce que, justement, on a des gens qui, comme Michel, Sébastien, Guillaume, qui sûrement vont en encourager d'autres à vraiment aller creuser dans nos archives, à travailler avec nos communautés. C'est ça qui est quand même assez rare, c'est que nous avons des gens qui travaillent avec nous, pas contre nous et pas sur nous, mais avec nous. Ça, ça me rend très optimiste puis je pense que là-dedans, ils vont avoir, ça va encourager d'autres à le faire. OK, merci beaucoup. C'est juste, il faut s'assurer d'être supporté et déprotégé. Exactement. Merci. Richard, un dernier mot, bref, pour aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est que je suis doué d'optimisme parce que je vois une jeunesse, parce que je vois une jeunesse autochtone issue des, même des Premières Nations, je vois une jeunesse autochtone qui commence à prendre conscience, qui ont été dupées, carrément. puis en même temps, il y a une jeunesse aussi, puis ils sont ouverts aussi, ils ne sont absolument pas réfractaires à l'ouverture. Puis une ouverture que je souhaite, parce que tantôt, Sébastien parlait peut-être de s'approcher des Premières Nations. Mais combien de fois il y a eu des mouvements qui ont été faits, qui ont été initiés pour s'approcher des Premières Nations puis qu'on a été comme du revers de la main, carrément. Il va falloir, à un moment donné, donner un sens, un sens commun et un sens profond aux devoirs ou aux droits ancestrales. Le définir comme quelque chose qui n'est pas exclusivement un miroir aux alouettes, comme on assiste présentement, mais qui est quelque chose de profond, quelque chose d'historique, quelque chose d'ancestral. Ça nous vient du fond des âges, puis il faut que ça ressorte, et ça comprend les droits inhérents aux droits ancestraux qui impliquent le devoir de protection, le devoir de partage. C'est la survie même, c'est la suite du monde qui dépend de ça. Merci. Orak, un dernier mot. Quand, à un moment donné, tu vas à la chasse puis tu veux ramasser le gibier puis l'emmener chez vous, il faut que tu sois plus smart que le gibier puis que tu connaisses le gibier plus que ce qui se connaît lui-même. Moi, c'est un vieux, à un moment donné, qui m'a dit ça. Il dit que ce soit l'écureuil ou que ce soit un castor ou un chevreuil, il faut que tu connaisses son environnement, il faut que tu connaisses ses habitudes, il faut que tu connaisses ça plus que lui. Sans ça, tu ne rapporteras jamais rien à la maison. C'est ce que les vieux m'ont dit puis je vais suivre ce qu'ils m'ont dit puis c'est ça que je vais en faire. Pas compliqué. C'est beau. OK, Sébastien, un dernier mot pour aujourd'hui. Bien, un gros merci d'abord à l'émission. Merci beaucoup Rock, Dan, Michel, Richard, Joanne d'avoir passé ce moment-là ensemble. Je pense qu'on est en train d'établir des conversations et en soi, je trouve ça très important ce qui arrive. Moi, j'aimerais ça souligner qu'il y a dans l'Ouest des métisses qui nous supportent également. Je pense à Robert Doucette, je pense à des gens aussi qui sont maintenant dans le monde des ancêtres comme Gabriel Dufault qui s'est longtemps battu avec l'Union nationale, métisses Saint-Joseph, métisses francophones et métisses anglophones qui ont cherché à faire des ponts entre l'Est et l'Ouest. C'est vrai qu'il va falloir se consolider à l'Est de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il y a de spécifiques dans chaque région de l'Est et d'unifier, me semble-t-il, la cause politique, sociale et culturelle de nos communautés dans la réciprocité, dans la détermination. Mais il y a déjà des gens qui ont travaillé sur ce projet-là bien avant nous, les plus jeunes, si je peux dire. On en a ici ce soir, comme Marc, lui, ça fait longtemps, je pense qu'il milite dans le domaine. Puis, ils nous apprennent des choses par leurs commentaires, ils nous apprennent des choses par leurs suggestions. Nous, on a besoin de faire une chaîne des savoirs, me semble-t-il, pour s'en aller dans un endroit commun avec les Premières Nations, avec les Inuits, avec les métis de l'Ouest de bonne foi et de bonne volonté, qui sont capables de voir que notre culture, elle est relationnelle et elle est tissée à la grandeur du territoire que l'on comprend et qui a été appelé maintenant le Canada et même des parties des États-Unis. Si on comprend cette nature relationnelle-là, cette belle communauté avec des faits et une valorisation et on arrête d'aller dans la forme de la discrimination, les moqueries racistes, par exemple, la dénigration de plusieurs générations passées, si on est capable de comprendre que le métis, c'est un fait de culture, de respect, de communion, les uns avec les autres, je pense qu'on s'en va dans quelque chose de très beau dans le futur. Je vous remercie beaucoup. OK. L'autre chose, je voudrais vous demander si on devrait faire ça le mois prochain. C'est beau qu'on devrait faire ça le mois prochain? Écoutez, moi, je suis ouvert à la chose si les gens sont prêts à revenir également. OK. Joanne, es-tu d'accord avec ça, le mois prochain? Ça n'a pas fait trop mal, donc moi, je suis bien passante. Richard, oui. La prochaine fois, on va s'organiser pour être un peu plus méchant, d'abord. OK. Michel, es-tu d'accord de venir avec nous le mois prochain? Oh, oui. Moi, je suis payé pour parler, donc toujours un plaisir à le faire. OK. Rock, oui? Définitivement, je pense que c'est très intéressant d'être capable d'avoir un dialogue avec nos chercheurs, des gens comme M. Bouchard et puis Sébastien. Soit dit en passant, je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite parce que j'ai déjà fait de la recherche, mais j'ai toujours trouvé ça très prénible pour moi, physiquement, émotionnellement. ça prend du courage, ça prend de il faut vraiment être acharné. Donc, chapeau les boys. C'est une... Continuez à faire ce que vous faites. Vous avez beaucoup de mérite. Moi, ça me prend quelque chose de plus vivant. Puis, c'est la politique des 30 dernières années qu'il faut commencer à comprendre, analyser et partager avec toutes nos communautés. OK. Il y a quelque chose qui est arrivé, on a manqué le bateau. Il faut le trouver puis rembarquer dans les rapides. OK. C'est beau. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci Sébastien, à tout le monde. On se revoit le mois prochain. On va trouver une date. Merci beaucoup. La question métier. Je vous remercie pour votre participation à CFRH88.1 et 106.7. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.